... Je l'ai annoncé il y a quelques jours, notre volonté avec Mme le procureur de la République, c'est de multiplier les contrôles. Évidemment, l'entrée sur le territoire corse peut être source de trafic, de stupes, éventuellement d'armes ou autres trafics. L'idée, c'est aussi de contrôler dès l'arrivée sur le sol corse. Je l'ai dit, notre volonté, c'est d'occuper le terrain. On va d'ailleurs employer le chien, l'équipe synophile, qui sera utilisée pour la détection de stupes et également de billets, puisque, vous le savez, les trafics génèrent beaucoup d'argent liquide. Merci. Merci bien, monsieur. Merci, madame. Bonjour. Vous allez faire l'objet d'un contrôle de votre bagage à main, s'il vous plaît. Je vous demande de vous diriger par là-bas. Il n'y a rien de particulier dans vos bagages, monsieur ? Pas de stupéfiants, pas d'objets illicites, pas de quoi ? C'est un travail qui est réalisé conjointement avec d'autres directions d'emploi, je pense notamment à la douane. Effectivement, sur la base de critères qu'on estime opportun, certains individus peuvent présenter un profil qui peut nous paraître plus intéressant. Et dans la mesure où on est amené à faire des contrôles, on a autorisation pour le faire par madame le procureur de la République, on estime de manière aléatoire, comme ça, de temps en temps, que tel ou tel type d'individu peut faire l'objet d'un contrôle plus poussé au niveau de nos investigations, sachant qu'en amont, je rappelle que l'intégralité des passagers font l'objet d'un contrôle d'identité sur ce type d'opération et que par ailleurs, il y a une action conjointement menée avec les militaires de la BGTA qui, effectivement, procèdent à des repérages ou à des recherches de produits stupéfiants sur l'intégralité des bagages de l'ensemble des passagers. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de cibler uniquement certaines personnes, je dirais que c'est un contrôle qui est très large, mais au-delà de ce contrôle qui est très large, on pousse encore davantage si on le juge nécessaire et si on l'estime opportun. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada